Est-ce que si je vous disais qu'il s'était insurgé pour avoir trouvé des manifestants au PM3, que diriez-vous? S'il l'a dit, c'est lui qui était le chef à l'époque. En tout cas, ce que je sache, je dis non, j'infirme. Est-ce que vous savez que quand un témoin refute des déclarations vérifiables, il peut faire l'objet de poursuites? Connaissant toutes ces réalités, c'est avec ça que je suis venu, sachant toutes ces réalités. Ce que je dis, je le dis sur la foi de mon serment et sur la morale. Merci, M. le Président. Quelques petites questions au colonel. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Alors, parlant de cette journée du 28 septembre, est-ce qu'au moment des faits, des jeunes gens n'ont pas été transportés au PM3? A ce que je sache, non. Est-ce que vous étiez au PM3 toute la journée du 28 septembre? Est-ce que vous vous souvenez? J'y ai même passé la nuit. Alors, est-ce que vous pouvez ici confirmer ou infirmer que des manifestants n'ont pas été déposés au PM3? A ce que je sache, j'infirme. A ce que je sache. Vous infirmez? Oui. Est-ce que vous avez suivi le général Baldecant, il est passé à la barre ici? Je n'ai pas suivi, mais il a été mon chef. Très bien. Tout ce qui était du PM3 et tout ce qui s'est passé à l'époque, je sais. Le PM3 était sous son commandement à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que si je vous disais qu'il s'était insurgé pour avoir trouvé des manifestants au PM3, que diriez-vous? Bon, s'il l'a dit, c'est lui qui était le chef à l'époque, en tout cas, ce que je sache, je dis non, j'infirme. Est-ce que vous savez que quand un témoin refute des déclarations vérifiables, il peut faire l'objet de poursuites? Connaissant toutes ces réalités, c'est avec ça que je suis venu, sachant toutes ces réalités. Très bien. Ce que je dis, je le dis sur la foi de mon serment et sur la morale. Je le maintiens. Très bien. Je pense que le tribunal appréciera, puisque le général Balde, lors de son passage ici, a confirmé effectivement que des manifestants ont été transportés au PM3. À l'époque des faits, je passe sur cette question. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient poursuivies pour trafic de drogue, ou en tout cas, trafic de drogue présumé à l'époque des faits? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient détenues là-bas pour ces motifs? À l'époque de quel fait? Le 28 septembre, oui. Bon, c'est possible, parce que quand moi, je suis venu au PM3, les gens qui étaient poursuivis pour trafic de drogue y étaient. Très bien. Est-ce que vous savez que ces personnes ont également donné des informations claires et précises concernant des adolescents qui avaient été transportés au PM3? Est-ce que vous étiez au courant de ça? C'est possible, mais moi, je ne l'ai pas su. Quand vous dites que vous étiez au PM3 toute la journée, vous étiez dans votre bureau ou vous étiez, en tout cas, vous pouviez être au courant de tout ce qui s'y passait? Ce que je sais, c'est ce que je dis. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. Ce que je n'ai pas pris, je ne peux pas le dire. Je crois que la question est mal comprise. Est-ce que vous étiez dans votre bureau ou bien vous étiez au courant de tout ce qui se passait? Bon, je n'étais pas forcément dans mon bureau toute la journée. Je sortais, je m'arrêtais dehors, je prenais du lait et j'y retournais de temps à autre. Est-ce que vous savez que les manifestants qui étaient au PM3, qui avaient été raflés au stade, parmi ces manifestants, il y avait des adolescents qui étaient blessés. Il a fallu l'intervention de la Croix-Rouge et celle du général Balde pour que ces personnes-là soient libérées. Vous étiez au courant de ça? Non. Très bien, le tribunal appréciera. Alors, concernant le protocole de rentrée et de sortie du PM3, est-ce que vous pouvez nous dire ici, quand quelqu'un est conduit au PM3, est-ce qu'il y avait des registres à cette fin? Il y a toujours un registre de garde. Très bien. Est-ce que le colonel Kalonjo avait été arrêté à son entrée au PM3? Je ne peux pas le confirmer, parce que ce n'est pas moi qui l'ai reçu. Très bien. Mais, de façon classique et professionnelle, toute personne qui franchit les murs du PM3 doit être enregistrée, oui ou non. C'est évident. Alors, vous ne pouvez pas le confirmer, n'est-ce pas? Est-ce qu'à sa sortie, cette procédure avait été respectée? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui l'avez fait sortir? Je l'ai fait sortir et je l'ai retourné. Alors? Le but, d'aller échanger avec le colonel Thiebouro, qui a acquiescé pour sa sortie. Quand le colonel Thiebouro a acquiescé pour sa sortie, est-ce que vous avez satisfait à cette formalité? Mais moi, je l'ai retourné la nuit. Comment? Je l'ai retourné. Vous l'avez retourné où? Oui, là où il était. Après le camp Alfa Yaya, c'est moi qui suis allé rencontrer le colonel Thiebouro. On a échangé. Il ne voulait même pas accepter. J'ai mis la pression et l'assied de passer un ami. Quand il a serré, j'ai pris le colonel Kalonzo. Je l'ai retourné. Et après, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. J'ai rendu compte au général Baldé. Je parle ici, l'entend, il s'est. Je l'ai rendu compte. Celui qui a ramené Thiebouro, et celui qui a ramené le colonel Kalonzo, il l'a extrait. Après cette négociation, moi, c'est de cette négociation, je parle. Après avoir négocié sa libération, à sa sortie, est-ce que des formalités ont été accomplies? C'est la question que je pose. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai retourné là où je l'ai pris. Quand vous l'avez retourné là où vous l'avez pris, qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Alors, donc, ce n'est pas vous qui l'avez fait libérer? En tout cas, c'est moi qui ai tranché, négocié entre lui et le colonel Thiebouro. Quand le colonel Thiebouro a accepté, quelle devait être la suite? Puisque si vous négociez, le colonel Thiebouro qui l'a conduit en prison a accepté qu'il soit libéré. Mais les formalités de sa libération... La suite, c'est entre le colonel Thiebouro et le commandement de la gendarmerie. Ah, très bien. Ça, c'est... Il n'est pas venu. Il est venu certainement, comme je l'ai dit, il était sous le commandement du colonel Thiebouro. Étant fort de cette position, il a mis l'OPM3. S'il l'a sorti, ça... Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Bon, M. le Président, je vais m'arrêter là.